Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui je suis accompagné de Vincent. Bonjour Tony. Bonjour HN. On va découvrir ensemble une voiture de loisir le Traxxas Ruster 4x4 VXL. Donc c'est une voiture de la catégorie des Stadium Truck qui est fournie prête à rouler ici dans sa version 4x4 VXL donc elle existe en 4x2. Donc les premiers prix c'est du 4x2 et du moteur à charbon et là on est sur la plus chère puisque c'est la 4x4 à moteur brushless et en 3s et on peut rouler en 2s et 3s. Alors la particularité, déjà le prix Vincent de cette voiture, prix public ? On est au prix public à un peu plus de 500 euros. D'accord ouais donc c'est quand même pas un budget donné à tous les débutants. Non. Donc par contre le premier prix de cette voiture on va être à combien à peu près ? On est entre 300 et 350 euros. Entre 300 et 350 pour un 4x2 en moteur charbon. Alors on peut voir qu'on a des pneus qui font quasiment la taille de pneus de Buggy 1 8e en fait. Ils sont assez gros. On a des pneus qui vraiment n'avisent pas s'user facilement. Voilà. La suspension je la trouve un peu molle mais elle est hydraulique. C'est pas... Voilà donc comme je la trouve un peu molle ça veut dire certainement que voilà la voiture a claqué donc si je vous la remonte comme ça et claque ça dépend où vous allez vous amuser à faire des sauts. Peut-être qu'il faudra mettre une huile un peu plus dure. Oui puisque d'origine Traxxas ne met que de la vin a priori. Donc de la vin en CST américain. C'est ça. Donc il faudrait peut-être éventuellement passer sur de la 35 ou 40. facilement. Alors on a un système de roulettes derrière parce qu'il paraît que quand on roule en 3s ça fait des wheelings. Même en 2s. Non violemment mais déjà en 2s. Alors cette voiture elle est donnée avec un kilomètre heure c'est ça ? Oui. C'est à dire combien ? Elle peut attendre quasiment les 100 km heure. Ah oui quand même. Mais avec un changement de pignon puisque le pignon d'origine ne le permet pas. Alors la particularité de cette voiture c'est que on a une espèce de châssis baignoire. Alors baignoire ça veut dire qu'il remonte sur les côtés. Et en plus tout est fermé. Il y a très peu de vis en dessous. Donc ça c'est assez beau. Donc là la voiture elle a roulé quoi ? Un accu ? Un accu. La voiture du fils à Vincent. Du coup on en profite pour la montrer. Alors on a une particularité c'est que les Traxxas on n'a pas de clip. On a un système d'ouverture particulier. Et il n'y a pas de clip. Et d'ailleurs la petite remarque la carreau qui est pré-imprimée d'origine, pré-peinte. Elle est magnifique. Très très jolie. Elle est renforcée sur le toit. Donc on peut se retourner. Ce qui va protéger la carrosserie. Et un pare-choc devant. Donc si vous tapez. Et même regardez. Quand vous allez taper comme ça sur le béton. C'est d'abord le pare-choc qui touche. Pas les roues comme on a pu voir chez d'autres fabricants. Alors il y a un petit aileron intégré à la carrosserie. Alors le système d'ouverture. Alors on peut noter que ce système d'ouverture, il y a carrément un système de verrou à l'intérieur. Et on a ça, cette partie là à l'avant qui va venir se mettre dans le support d'amortisseur avant. Très pratique sur les versions Max et X-Max. Mais sur les petits modèles type Rossler, je vous montrerai après à reclipser. C'est parfois la croix la bannière quand on n'a pas l'habitude. Donc là la voiture elle est presque d'origine. Tu as déjà fait une petite modif. Tu as rajouté un ventilateur. C'est ça. L'équipement. Donc on a ici un acu que tu as mis en 2S. Si on met un 3S, comment tu règles la hauteur ? En fait avec la barre juste ici. Elle se retourne. Et tu as un peu plus de hauteur ici. Et tu cales avec des mousses. Et on peut caler avec des mousses ensuite. Ok. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ? On a le moteur ici qui est bleu. C'est un moteur brushless. Brushless veut dire sans charbon. Ça veut dire que vous n'avez aucun entretien à faire sur ce type de moteur. Il peut durer extrêmement longtemps. On a un variateur. Pourquoi tu l'as équipé tout de suite d'un ventilateur ? Parce que c'était aujourd'hui le point faible de ce variateur qui est fourni sans ventilateur. Et résultat des comptes, beaucoup d'utilisateurs ont fait chauffer et du coup ont des coupures régulières du variateur quand ils l'utilisent. Surtout en 3S. D'accord. Ok. Alors ici on peut voir que chez Traxxas on a des prises particulières. Et toi, pour adapter du DIN, tu as acheté un convertisseur ou tu as fabriqué un convertisseur Traxxas DIN. Donc ça c'est une solution quand vous avez des accus avec des prises différentes. C'est soit de vous fabriquer, soit d'acheter des convertisseurs. Sinon, le mieux c'est d'unifier tout sur la même marque. Alors la seule chose c'est que chez Traxxas, les prises de batterie n'ont pas les câbles d'équilibrage. Ils sont directement dans la prise. Donc on est obligé d'utiliser les chargeurs Traxxas. Comme j'avais déjà d'autres chargeurs, je suis passé par le DIN de l'adaptateur. Ok. Donc quelqu'un qui achète la voiture au prix que tu as dit, il doit racheter un chargeur ? Chargeur et accu. Ok. Budget à peu près combien ? Chargeur et accu. Les chargeurs chez Traxxas commence à à peu près 50-59 euros de mémoire. Et le premier accu en 2S doit être pareil dans une cinquantaine d'euros. Donc on va avoir un budget de 100 euros pour un accu à charger. Alors c'est les V-Lineon de chez Traxxas qui a vérifié sur la notice, mais je vous le mettrai, 3250 kV. Ok. Ensuite on a une boîte radio fermée. Ça c'est pas mal pour protéger le récepteur. Voilà. Oui la voiture est donnée pour étanche, donc ça résiste à la pluie. Vous pouvez rouler dans des flaques d'eau, mais le but c'est pas d'aller dans des étangs. Ce n'est pas un bateau, on le répète. Waterproof ne veut pas dire que c'est un bateau. A savoir que si jamais vous amusez à rouler dans la bout vraiment avec beaucoup d'eau, vous allez avoir un entretien de dingue parce que les roulements ne vont pas supporter et l'eau s'infiltre en partout. Vous aurez le droit aussi de démonter les cellules de diff. Alors qui dit 4-4 dit 4 cardans. Et on peut voir des cardans non pas en métal, mais en plastique. Alors on peut voir que c'est des corps en plastique qui coulissent comme ça les uns sur les autres. A priori chez Traxxas c'est quand très bonne réputation dans le domaine du loisir. Donc on peut voir que c'est une voiture entièrement plastique avec des tourelles énormes. Donc ça à mon avis elles ne sont pas prêtes de casser. Est-ce que tu connais les points faibles de cette voiture ou les points forts ? Alors les points forts c'est le côté vraiment ludique, très sympa, parfois peut-être un peu trop violent quand on va commencer à jouer avec de la 3S tout ça, on vous le montrera après. Et par contre juste une chose, le point faible de base sur les formations c'est vraiment les amortisseurs, les bouchons d'amortisseurs qui sont plastiques. Beaucoup de gens les cassent donc s'il y avait une option à mettre c'est le bouchon alu au moins de base dessus. Le ventilateur comme je l'ai dit pour la chauffe de l'ESC. Et après d'autres petites options existent mais qui ne sont pas fondamentales. Vraiment s'il y a 2-3 petites choses à faire dessus c'est vraiment bouchon et ventilateur. Ok. Et peut-être rouler en 2S c'est largement suffisant. Alors la radio, pour en parler, la radio qui est fournie avec. Qu'est-ce que tu connais de cette radio ? Alors c'est la radio TQI de chez Traxxas. Donc très fiable, solide, robuste. Ça aujourd'hui tous les utilisateurs le disent. On a sur cette radio donc les trims qu'on peut régler ici. Ici par contre un trim multifonction parce qu'en fait la voiture est équipée du TSM. C'est en fait un anti-patinage électronique. Derrière cette radio aussi on peut venir y mettre ici le Traxxas Link qui est en fait un module Wifi qu'on peut brancher sur son téléphone grâce à l'appli. Et résultat des comptes avec les capteurs qu'il faut rajouter bien sûr qui ne sont pas mis d'office. Vous pouvez avoir la température moteur, la vitesse, la charge de l'accu qui reste et température moteur et ESC. On dit la télémétrie. Tout à fait. Télémétrie complète. Sachant que de base si vous n'avez pas la télémétrie dessus, même l'application peut vous donner quand même une indication de vitesse puisqu'elle va le calculer en fonction du pignon et du nombre de tours moteurs. C'est des acclus ou des piles ? Non, c'est 4 piles. D'accord. On la marque pour... Voilà. Pris en main à l'air correct. Il est un volant mousse, donc agréable. Deux boutons ici ensuite pour les réglages. Donc un bouton menu et un bouton set. Mais il n'y a pas d'affichage digital. Il n'y a pas d'affichage digital. Une petite... Tout va se faire par LED j'imagine ? Même ici par LED. Il y a une LED. Ok. Donc on appuie sur menu. C'est ça. Tout va se faire par LED derrière. Petite chose à savoir sur les Traxxas, notamment les VXL et avec la TQI. Le petit bouton set que vous avez ici, quand vous le maintenez 3 secondes et que la voiture est retournée, elle va accélérer fortement, donner des coups d'accélérateur afin de se remettre sur ses 4 roues. Option qui ne marche qu'en 3S. En 2S, n'essayez pas. Vous n'allez abîmer que la carreau. D'accord. Donc la voiture va dandiner sur elle-même et repartir. Après avoir... Ça va peut-être des fois... Vaut mieux faire du sport et bouger les jambes. C'est mieux pour la carrosserie en tout cas. Voilà. Que peut-on ajouter ? Donc on peut voir qu'elle a quand même une espèce de pare-chocs qu'on trouve sur les short-courses, ici derrière là. Pour absorber les chocs. Oui, pour absorber les chocs de l'arrière. Pareil ici, on est mis sur un petit système qui permet d'absorber les chocs avant d'aller attaquer la cellule. Donc c'est ce qui aujourd'hui les range chez Traxxas très solide. Alors après bien sûr, on reste sur une voiture qui demain, si vous la lancez pour trahi, on va avoir des soucis quand même. Alors on peut voir un cadran central en aluminium, c'est magnifique. Et on peut voir ici un ressort et un écrou. Donc ça, c'est un sleeper. Un sleeper, c'est un espèce d'anti-patinage mécanique avec l'écrou qui est là. Quand on va le serrer, il va serrer le ressort qui lui va serrer deux disques avec deux matériaux glissants. Et plus on les serre, plus on les desserre, plus la voiture va glisser au démarrage. Et plus on les serre, plus elle va accrocher. Donc plus elle va faire du wheeling. Si vous voulez éviter le wheeling, eh bien desserrez un petit peu. Donc ça, c'est un réglage. Et a priori, tu m'as dit qu'on pouvait remplacer le sleeper par un différentiel. Oui. Il y a une option qui existe, c'est le différentiel. Donc pour pouvoir avoir un diff central puisque d'origine, on a déjà un diff avant et un diff arrière du fait qu'il soit 4x4. Ok. Est-ce que tu peux la mettre en route ? Bien sûr. Alors d'abord, on allume la radio. Qui est allumée. Oui, je venais de l'allumer. L'interrupteur qui se trouve ici, ce petit bouton-là. Donc on a un retour ici de LED, ici au-dessus et sur le variateur. Et on entend ton ventilateur qui s'est mis en route. Tiens. Donc... Alors la vitesse du cerveau. Ce n'est pas un cerveau de voiture de compétition. Mais c'est-à-dire que ça ne tourne pas instantanément. Mais pour du loisir, c'est largement suffisant. Ok. Alors on va te regarder mettre cette carreau. Il n'est pas fier. Il n'est pas fier. Ben voilà. Donc on va faire un petit premier tour de roue. On va découvrir ce qu'elle a dans le ventre cette voiture. Oui. 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 Et on va aller voir... Donc là, le terrain était un petit peu accidentel. C'est un peu dans l'herbe. Qu'est-ce que ça donne ? Herbes hautes. Ah oui. Oui. Tout de suite, on voit qu'il y a des watts. L'herbe est très haute là quand même. Donc ça, c'est souvent le point faible des voitures 1 dixième en général. C'est l'herbe. Là, comme les pneus sont gros et le moteur est assez puissant. Et on va aller la mettre sur... On est sur un circuit de modélisme. C'est pas une voiture qui est faite pour faire de la compétition. On le dit. C'est une voiture de loisirs. Mais bon, comme on a sous la main une belle piste, au moins on peut voir ce qu'elle donne. Déjà en ligne droite. Ah oui. Ça a l'air de freiner ça, là. Et on va aller sur les bosses là-bas au fond, tiens. Alors pour ceux qui connaissent, on est au circuit de Neulémine dans le nord de la France. circuit particulièrement adapté pour les échelles 1 huitième en buggy et truggy thermique ou électrique. Ça, tu veux essayer cette série de bosses ? Je vais te filmer quand tu vas la repasser. Que se passe-t-il ? Ah bah, et l'adaptateur. Ok, simplement l'adaptateur s'est débranché sur un seau. Rien de grave. Voilà un peu le souci des adaptateurs. Après, ce que vous pouvez très bien faire sur un adaptateur, avec une pince, c'est écarter un petit peu les ressorts ou les lames, ou bien écarter un peu les deux prises entre elles. Les deux lames, ce qui permettra de durcir la prise et qu'elles ne se sortent plus. Quoi ? Regarde, j'ai perdu le rouen hier. On vient de perdre une roue, qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde. Donc on vient de perdre une roue, ça commence bien. Désolé pour le test. Alors du coup, on a une roue qui est sortie. C'est un peu les aléas de vouloir filmer ça en vidéo. D'où l'intérêt d'avoir quelques équipements. des tournevis à tête hexagonale. Alors, est-ce qu'il y a de la casse ? Pas du tout ? A priori non, c'est juste l'axe qui serait sorti. Ça m'étonne, je vais enlever le pneu. Le pneu s'enlève avec quel type de clé de 7 ? Une clé de 7 classique. Donc là, la petite clé en croix Tamiya. Avec ce Traxxas, il est fourni des outils ou pas ? Oui, une petite pochette d'outils dans laquelle on va retrouver la clé, quelques petites BTR et une clé pour pouvoir régler les billets. Vous avez pu voir, il y a une roue qui s'est enlevée mais on n'y a pas été fort. De l'instant, il a juste passé la petite série de bosses. Je ne vois pas de casse, le plastique n'est pas cassé. Non, le plastique n'est pas cassé. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Ça s'est déboîté. Non, il n'y a pas de casse, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Le plastique a l'air d'être assez mou et il s'est écarté sur un atterrissage. On remonte ça, à tout de suite. Ça s'est déboîté, on ne sait pas le tiers ou bien. On fait quand même des beaux petits sauts avec, donc là on est en accu 2S, si votre but c'est de vous amuser l'accu 2S sera largement suffisant, si votre but c'est de faire des lignes droites et de la vitesse, il y a des beaux sauts quand même. Alors ici on est venu sur le parking avec des graviers pour vous montrer ce qui est plus vraisemblable le terrain de jeu idéal de cette voiture, de faire ce qu'on appelle un peu de bâche, le bâche c'est la pratique hors circuit. Oui on est en 2S, il y a quand même vraiment de quoi s'amuser. Il va être content le fiston, il va être pleine de poussière, alors tu m'as dit il y a quelque chose qu'on a oublié de préciser sur le variateur, il y a 3 modes. Il y a 3 modes, il y a un mode compétition donc sans marche arrière, il y a un mode normal qu'on est en train d'utiliser et il y a un mode 50% pour brider la voiture à 50% de sa puissance maximum. Ce qui permet à des enfants, parce que là j'étais en puissance normale, ce qui permet à des enfants de pouvoir s'amuser avec en toute sécurité. Ok, bon on a pu voir que son terrain de jeu ici elle se régale la voiture. Donc voilà c'est pas une voiture qui est vraiment faite pour rouler par exemple sur le circuit où on était. Mais dès qu'on est en dehors de ça c'est vraiment une voiture de bâche. Le bâche on le redit c'est rouler en dehors des circuits, elle est faite pour s'amuser, faire des petits sauts, même certainement des sauts un peu plus gros. On a vu qu'on a eu un souci mais il n'y a pas eu de casse. Et bien voilà cette vidéo se termine donc on a pu voir le Traxxas Ruster 4x4 VXL, moteur brushless aux alentours dans les 500 euros. Une belle voiture de loisir et donc Traxxas une marque de référence. Voilà, merci beaucoup à Vincent et puis à très bientôt sur la chaîne Tony RC. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A très vite, au revoir.